C'est un plaisir de vous retrouver en cette rentrée avec votre tout nouveau roman intitulé Viper's Dream. Nous sommes chez Rivage Noir et nous allons à la rencontre d'un personnage tout à fait particulier, Clyde Morton. Clyde Morton surnommé Viper. Clyde Morton, nous le rencontrons en tout début de livre, à un moment où il semblerait qu'il s'apprête à quitter la ville où il a fait carrière, on va dire, et où en tout cas il s'est imposé comme une figure incontournable. On sait qu'il lui reste quelques heures à rester à Harlem et puis tout d'un coup, retour vers le passé pour comprendre comment Clyde Morton s'est retrouvé là et pourquoi peut-être il est en fuite. Il a quitté son Alabama natal avec des rêves plein la tête. Il voulait devenir musicien et quel meilleur endroit pour devenir musicien à cette époque que de se rendre à Harlem. C'est bien ça? Oui, oui. Mais malheureusement pour Clyde, il n'avait pas de talent. Et donc, au lieu d'être trompotiste, son grand rêve, par une série de coïncidences, ils deviennent gangsters et ils deviennent en fait le plus grand fournisseur de marijuana pour les musiciens de jazz à Harlem. Et l'histoire se déroule entre 1936 et 1961. C'était une grande époque dans le jazz, la transition du jazz traditionnel, on peut dire, jusqu'à la bebop et je ne sais pas si c'est connu ou pas, mais les premières grandes figures du jazz comme Louis Armstrong, ils ont fumé de l'herbe tout le temps. Et ce qui est arrivé pendant les années 40 est que la ruine est arrivée sur la scène de jazz. Et pour Clyde Morton, qui avait envie d'être musicien, mais qui n'avait pas de talent, son boulot en tant que dealer de l'herbe, pour lui, c'est une façon d'aider des musiciens dans leur créativité. Pour Clyde, Viper Morton, c'est une mission, mais l'héroïne est différente que l'herbe. Et Clyde déteste l'héroïne parce que pour lui, c'est en train de détruire le jazz en touant les grandes artistes comme Charlie Parker. Et ça, c'est l'enjeu moral dans le livre. J'ai un gangster avec un code moral. Il est un dealer de l'herbe qui refuse de dealer de l'héroïne et ça, c'est le... Ça cause beaucoup de problèmes pour lui. D'une certaine manière, il refuse de dealer de l'héroïne. Et c'est aussi une époque qui est en train de s'installer et qui vient quelque part détruire ce qu'il a connu, c'est-à-dire cette grande ère du jazz. Et une époque très particulière dans ce milieu-là où il débarque, donc, on le disait tout à l'heure, avec des rêves plein la tête et où un homme va l'initier à cette herbe qui a un nom de femme, d'ailleurs. Il y a une scène assez cocasse où il pense qu'on lui propose de rencontrer une prostituée quand on lui propose sa première expérience. Oui, oui. Et en fait, c'est un des surnoms pour l'herbe, c'était Mary Warner. Et donc, à sa première audition, c'est un échec total. Et le bassiste qui a dirigé l'audition, Porkchop Bradley, un des personnages principaux dans le livre, il a dit pour soulager ou conforter Clyde qui est très dessus, il dit, « Alors, est-ce que tu as rencontré Mary Warner? » Et c'est là qu'il y a tout un code pour la marijuana pendant les années 30 et 40. Et donc, par exemple, le titre du livre, « Vipers Dream », dans l'argot de jazz, un viper, une vipère, c'était un fumeur de l'herbe. Ça vient de le son, en juin. Et donc, il y a tout un argot secret des vipers. Et donc, le titre du livre vient d'une chanson de Django Reinhardt qui s'appelle « Vipers Dream ». Et en fait, c'est tout un code. Fats Waller avait une chanson qui s'appelle « Quand tu es viper, when you're a viper ». Et c'est hilarant parce que pour les gens qui étaient au Coran, c'est tout un secret, mais un secret en plein air. Ce n'était pas caché du monde qui savait. Alors, on sait dès le début, je disais tout à l'heure qu'il est en fuite, parce que, évidemment, tout n'est pas drôle. Là, on rit parce qu'effectivement, c'est le début. Et on est dans la créativité et on est dans la découverte d'un monde nouveau. Mais les choses vont se corser. Et on sait qu'il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts, pas seulement par l'héroïne. Comment dirais-je ? Clyde Morton va devoir commettre des actes qu'il n'imaginait pas devoir commettre. Oui, en fait, l'action principale se déroule la nuit du troisième meurtre de Clyde Morton. Pendant 25 ans, dans le métier, il a tué trois personnes. Et il y a dans la tradition de Polar, on s'appelle « The Who Done It ». Qu'il a fait le crime. Et moi, j'ai écrit, au lieu de ça, un « Who Got It ». « Qui était tué ». Et ça, c'est le mystère qui est révélé, de peu à peu, son première victime, son deuxième victime. Et finalement, on arrive à la troisième victime de Clyde Morton cette nuit-là. Et il se cache pour le moment dans la maison de Pannonica de Konigswater, qui était une figure réelle. La baronne Pannonica de Konigswater, connue comme Nika, était une grande mécène du jazz, une grande mécène de musicien de bebop pendant les années 50 et 60. Et elle avait une grande maison. C'était une Européenne hyper-riche, de la famille Rothschild. Et elle avait une grande maison en New Jersey, qui était une espèce pour les musiciens, pour relaxer, jouer, fumer. Et ça existait, en vrai. Et elle avait un truc. Elle a posé une question aux musiciens de jazz. « Si on t'accordait trois voeux, que souhaiterais-tu? » Et elle a posé cette question aux grandes figures de jazz. Duke Ellington, Dexter Gordon, tout le monde a répondu à ces trois, cette question de trois voeux. Et donc, elle pose la question à Viper Morton. Et un flic, un flic corrompeux, c'est quoi l'expression? Ripou? Un ripou, Red Carney, l'inspecteur Red Carney. Il sait que Viper a tué quelqu'un cette nuit-là. Il donne à Viper trois heures pour quitter la ville. Et au lieu de fuir, en fait, Viper, il reste chez le cat house, la maison de chat. C'était le surnomme de la maison de Pernanica, de Koenigswatter. Il est là, dans le cat house, et il réfléchit sur ces trois voeux. Et ça donne une structure au livre. Mais au lieu de... À part de Nika, il y a des autres personnages qui existaient, en vrai. Thelonious Monk est dans le livre. Miles Davis, Charlie Parker, on voit ces figures. Et pour moi, il y a, dans le livre, dans la narration du livre, il y a un aspect de... Il était une fois à Harlem. Et pour moi, les gens comme Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk, j'écris sur eux de la même façon que les auteurs du passé écrivaient sur les dieux, sur Jupiter, ou Mars, ou Apollon. Pour moi, ce sont des dieux. Et je joue avec l'histoire et la mythologie dans ce livre. Il y a beaucoup de fans de jazz qui sont hyper exigeants, avec les faits réels. Moi, il y a beaucoup d'aspects de la réalité, mais j'étais plus intéressé par la mythologie. Vous prenez des libertés, mais c'est quand même votre travail d'écrivain que de prendre cette liberté. C'est même ce qu'on attend de vous. Alors, vous avez en partie répondu à la question que je vais vous poser, mais malgré tout, je vais peut-être insister un petit peu. Pourquoi le choix de ce contexte, au-delà de l'amour du jazz, pourquoi cette période, cette époque en particulier ? Je pense que je suis fasciné par la progression de Harlem, en fait. Et quand j'ai écrit le premier jet du livre, j'ai donné le premier jet à mon éditrice, Jeanne Guillon, la grande éditrice de Rivage Noir. Et j'étais très focalisé sur les personnages de Clyde et Yolande de Vray, la femme fatale du livre, l'action. Mais Jeanne m'a dit, Harlem doit être un personnage. Et c'était un conseil magnifique. Et donc, dans le premier jet, j'ai écrit beaucoup plus sur l'époque, beaucoup plus sur l'évolution de Harlem, parce qu'il y avait un tournant aussi en 1943 quand un flic blanc a tué un soldat noir à Harlem. Il y avait des émeutes qui ont explosé et ça a changé beaucoup. Avant ça, les Blancs sont allés à Harlem pour le divertissement, pour écouter du jazz et fréquenter des nightclubs. Après ça, après ces émeutes, les Blancs avaient peur d'aller à Harlem. Et donc, la scène de jazz a changé, la géographie du jazz à New York a changé. Et la scène a déménagé vers 52e rue, c'est-à-dire à Midtown au lieu d'Uptown. Harlem est au nord et 52e rue était beaucoup plus un quartier blanc. Et quand les Blancs arrêtaient d'aller à Harlem, Harlem, il y avait une dégradation dans le quartier. Le quartier est devenu plus pauvre, plus triste pendant les années 50. Et je montre tout ça, cette évolution pour les meilleurs, pour les pires. Et c'est une époque qui me fascine, dans cette période. Est-ce que c'est aussi une manière, peut-être inconsciente d'ailleurs, ce retour vers le passé de Harlem, de mieux comprendre aujourd'hui? En fait, je pense que dans mon travail récent, j'écris beaucoup sur le passé. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai fait quand j'étais un jeune écrivain. Pendant les années 90, j'ai écrit sur cette époque-là, où mon travail était très au courant. Maintenant, récemment, dans une pièce de théâtre, Brothers in Exile, j'ai écrit sur la relation entre Richard Wright, James Baldwin et Chester Himes, trois auteurs noirs américains à Paris pendant les années 50. Dans mon dernier roman, Postérité, j'ai écrit sur les peintres, les abstract expressionists. Et je ne sais pas si c'est une question de l'âge que j'ai maintenant, mais je pense que je suis de plus en plus fasciné par le passé. Et peut-être que c'est une façon d'essayer de comprendre nos jours. Il y a beaucoup de gens qui étaient frappés par le fait que, maintenant, l'herbe est très acceptée aux États-Unis, mais il y a une épidémie de l'héroïne aux États-Unis. Et donc, je retourne aux origines de l'usage de ces drogues, parce que c'est commencé avec les musiciens de jazz, soit l'herbe, soit l'héroïne, mais le code moral de Viper est compréhensible aujourd'hui quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Je ne saurais trop inviter les lecteurs à aller à la rencontre de Clyde Morton, dit Viper Morton, un personnage hors du commun dans cet univers de jazz, où, qu'on aime ou pas le jazz d'ailleurs, on finit par l'aimer, quoi qu'il arrive, à travers votre livre. Merci infiniment, Jake Lamar, pour cet échange. C'est un plaisir, merci. Merci.